Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler santé, on va parler smartwatch connecté et aujourd'hui je voulais vous présenter la marque YHE, donc une montre entièrement connectée, compatible iOS Android, vous allez avec cette montre avoir un vrai tensiomètre sur votre poignet. Cette montre est entièrement capable de se gonfler à partir de son bracelet, de faire exactement ce que fait un tensiomètre, en plus elle vous donnera l'heure. Avec cette montre vous aurez donc le nombre de pas que vous allez faire dans la journée, vous aurez aussi la possibilité d'avoir l'oxygénation de votre sang. D'ailleurs je remercie la marque YHE de m'avoir envoyé ce produit pour que je puisse vous le tester. On va dans un premier temps faire le déballage et on va tout de suite voir qu'est-ce que cette montre peut vous apporter au quotidien et surtout la grosse nouveauté, vous n'avez jamais vu ça sur une montre, un bracelet qui va se gonfler directement sur votre poignet pour avoir une tension parfaite. On passe tout de suite au déballage, c'est parti ! On est donc sur une montre vraiment très premium, on a un très beau package, il faut dire quand même que cette montre coûte aux alentours des 200 euros. Allez, qu'y a-t-il à l'intérieur du package ? C'est parti ! On va donc retrouver une petite carte de remerciement qui à l'intérieur vraiment c'est super design. Attention par contre, tout ceci sera en anglais. On retrouvera un petit Quickstar Guide, lui aussi sera donc en anglais. On retrouvera le manuel au complet pour utiliser cette montre, lui aussi sera en anglais. Alors question langue, la montre est en anglais ou en espagnol, différentes langues, mais elle ne sera pas en français malheureusement. Et pour terminer, au fond de cette boîte, on retrouvera un petit gabarit pour savoir sur quel trou vous devez positionner la montre par rapport à votre poignet. C'est plutôt sympa ce gabarit, c'est vraiment bien pensé, ça permet de connaître en fait le diamètre de votre poignet, plutôt cool. On continue. On va ensuite retrouver notre montre qui est vraiment ultra design, tout en vert, vraiment très jolie montre de forme ovale, de couleur noire. Regardez, ce design est vraiment magnifique. Avec son bracelet unique, le bracelet qui va se gonfler sur votre poignet, qui va faire office de tensiomètre de pharmacie. Attention, ce n'est pas vraiment non plus quelque chose qu'il faut utiliser à la place du docteur. On est vraiment en présence d'une montre tensiomètre qui va vous permettre d'analyser votre tension au fur et à mesure de la journée. Mais attention, en aucun cas, cette montre remplace l'attention que votre médecin vous prend une fois par mois, deux fois par mois. Elle ne remplace pas la visite de votre médecin. Alors, dessous, on aura différents capteurs. Le cardio fréquence mètre, le podomètre. On aura la possibilité d'avoir l'oxygénation du sang. Donc vraiment, pas mal de capteurs, pas mal de choses très intéressantes. Attention, les bracelets seront donc solidaires à la montre, étant donné que c'est un bracelet très spécial. Pour le changer, il faudra obligatoirement prendre contact avec le constructeur. La montre est très fine. Elle est très légère, tout juste une quarantaine de grammes. Elle a deux boutons. Un gros bouton qui fait revenir à l'accueil et le gros bouton qui fait entrer dans les différentes applications. On va tout de suite la mettre en marche et tout de suite, on va retrouver un code QR pour aller télécharger l'application sur iOS ou sur le Play Store sans aucun problème. Pour récupérer le reste des accessoires, tout simplement, vous soulevez le carton. A l'intérieur de cette petite boîte, on va donc retrouver le câble qui sera de type USB A vers micro USB. Alors c'est vrai qu'on aurait préféré avoir un câble de type USB C, mais malheureusement, on est sur un type micro USB vers USB A. Et ensuite, on va retrouver donc le socle. On aura vraiment un vrai socle où la montre va venir s'incorporer à l'intérieur. On aura donc la montre qui va parfaitement épouser ce socle et venir se recharger. Allez, on passe au premier démarrage, c'est parti. Au premier allumage, vous allez donc avoir un code QR. Vous allez pouvoir le prendre en photo avec votre iPhone ou votre smartphone Android. Et cela vous dirigera sur le Play Store ou sur l'App Store pour télécharger l'application BP Doctor. C'est parti, je vous montre tout de suite comment ça marche. Une fois que vous allez la mettre en charge, tout simplement, vous allez avoir ce genre de cadran qui vous montre le pourcentage que vous allez avoir au fur et à mesure. Alors, pour jumeler la montre, vous pouvez aller sur le Play Store ou sur l'App Store. Alors, téléchargez l'application BP Doctor. A la première ouverture, il faudra donc créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe valide. Ensuite, vous allez devoir donner différentes informations sur votre taille, votre poids, etc. pour que tout puisse être correctement calculé. Il y aura donc différentes informations à mettre, telles que la position. La montre se connecte en Bluetooth, donc il faudra bien entendu tout accepter pour avoir de très bons résultats. Une fois l'appairage terminé, vous arrivez donc sur votre montre avec ce joli cadran. Il y a donc plusieurs cadrans, trois au total au départ. Vous pouvez en rajouter et je n'ai pas fait attention, mais malheureusement, cette montre au niveau des menus ne sera pas en français. Peut-être qu'une mise à jour va régler ce problème, mais voilà, pour l'instant, la montre n'est pas encore en français, mais malgré tout, c'est assez compréhensible. Donc, on a le podomètre, la fréquence cardiaque, on a la possibilité d'avoir le retour du sommeil, on a le calendrier, on a vraiment pas mal de choses, tout ce qu'on retrouve sur une smartwatch connectée, une montre connectée. Mais ici, ce qui nous importe, c'est vraiment le côté tensiomètre, le côté du bracelet qui va gonfler sur notre poignet, tel le ferait vraiment un tensiomètre de pharmacie. Je vous montre tout de suite comment cela fonctionne. Alors, tout dépend à la cadence où vous allez prendre votre tension, mais j'ai pu l'utiliser plus de trois jours sans devoir la recharger. Comme ici, vous pouvez voir, donc, elle est en couleur, elle est vraiment très belle. Il y a quand même pas mal d'applications, on a pas mal de possibilités au niveau des applications existantes à l'intérieur. Elle a même le mode sommeil, plutôt cool, franchement. Mais vraiment, ce que j'ai kiffé, c'est justement de pouvoir prendre sa tension comme un vrai tensiomètre de pharmacie à partir de son bracelet. Ça, c'est plutôt cool. Vous allez voir, le gonflage du bracelet est assez impressionnant. Le premier bouton en haut va permettre de remettre la montre en mode sommeil et tout de suite, le bouton en bas, le gros bouton, permet d'entrer dans les applications. Alors, lorsqu'on est sur la montre et sur l'heure, on va faire un switch vers la gauche et on va voir, vous allez voir comment le poignet gonfle. C'est vraiment très impressionnant. Alors, tel un vrai tensiomètre, vous pouvez voir ici sur l'image, le bracelet, la montre gonfle, serre le poignet et vraiment, la tension est parfaite. Je l'ai testé avec un vrai tensiomètre de pharmacie et j'avais trouvé exactement la même tension. C'est vraiment assez impressionnant. Alors, le moteur fait correctement son travail. On sent bien que le poignet est compressé et on entend juste un petit bit lorsque le poignet se dégonfle et que l'on a le résultat de notre tension. Vous venez juste d'entendre le petit bruit quand tout ça se dégonfle. L'application sur l'iPhone comme sur le Play Store, donc votre smartphone sous Android, est très compréhensible. La montre se connecte en Bluetooth. Une fois tout ceci fait, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité des résultats sur votre smartphone ou sur votre iPhone sans aucun problème. Alors, comme toutes ces applications, on vous demande pas mal d'autorisations, les autorisations de localisation, les autorisations pour envoyer des notifications. Donc, je vous conseille de vraiment tout autoriser. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en description si vous voulez avoir plus de renseignements sur ce genre de montre connectée. La montre vraiment qui est excellente pour une tension artérielle parfaite. Une fois que vous avez tout paramétré, vous arrivez sur ce genre d'écran. Tout en haut, à droite, vous voyez donc le modèle de montre que vous avez. Et ensuite, vous avez sous forme de tuiles toutes les références. Par exemple, ici, on avait 13,6 de tension. On avait 98, en fait, d'oxygénation du sang. 98%. Franchement, je suis en bonne santé. Ça, c'est plutôt cool. Et regardez, donc, l'application est assez fluide. On comprend parfaitement bien avec Boys Over ou Tallback, le niveau, en fait, de tension. C'est vraiment très compréhensible. À part que, comme je vous disais, la montre, elle n'est pas vocalisée. C'est un peu le souci. Comme vous pouvez voir ici, sur un poignet, la montre fait vraiment très premium. Elle est vraiment très jolie. Je vous ai dit, en début de vidéo, la montre coûte un peu plus de 200 euros. Donc, vraiment, elle est très sympa à porter. On sent parfaitement bien quand le poignet commence à gonfler. On sent notre poignet vraiment se serrer. C'est assez impressionnant et très efficace côté tensiomètre. Alors, ce qui est assez appréciable sur cette montre, c'est qu'on va voir aussi une petite trotteuse. Ça peut être vraiment utile pour certaines personnes, si vous voulez voir vraiment apparaître les secondes correctement. La fluidité est au rendez-vous. La montre est vraiment très fluide. On navigue dans les différentes applications comme on veut. C'est vraiment très sympa. On a les différents cadrans. Je vous ai dit, trois cadrans dès le départ. On peut rajouter d'autres cadrans si on le désire. Tout est sauvegardé au fur et à mesure sur l'application. Et on peut se référer aux différents réglages à partir de la montre. Comme je vous ai dit, attention, tout est en anglais. Pour l'instant, elle n'est pas encore mise en français. Je leur ai posé la question. Ils m'ont dit que peut-être ils vont penser à faire une mise à jour et la mettre en français. Une fois sur le cadran principal, vous glissez une fois de la droite vers la gauche. Vous arrivez donc sur le cadran de tension. Vous appuyez pour lancer justement la prise de tension. Et là, tout va faire automatiquement. La fréquence cardiaque, la tension, tout va être automatique et tout va être transféré sur votre smartphone. Ça, je trouve ça plutôt cool. Comme vous pouvez le voir ici sur l'image, on a une très bonne luminosité de la montre. C'est vraiment parfait. Regardez ici, on voit le poignet gonfler. En fait, le bracelet gonfler sur le poignet. C'est assez surprenant et franchement très efficace. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'après l'avoir testé avec un vrai tensiomètre, j'avais pratiquement la même tension avec la montre et avec un tensiomètre de pharmacie. Alors vraiment, un petit test que j'ai vraiment aimé à faire avec cette petite montre, la DP Doctor Pro. Vraiment, une petite montre que je vous conseille. Si vous voulez donc avoir l'attention au poignet en permanence, si vous êtes sportif, si vous êtes peut-être quelqu'un de malade. Mais attention, pour l'instant, la montre n'est pas encore français. Je vous ferai un petit retour peut-être lorsqu'elle le sera. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un petit j'aime et surtout à partager la vidéo. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision Hightech. Prenez soin de vous et bonnes vacances. Salut à tous. Merci. 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 Merci.